Musique L'âge du bronze, le temps des valeureux guerriers. Prélude à la civilisation, marque pour de nombreux archéologues l'époque où la société insulaire affiche avec force sa spécificité, son identité. Partout dans l'île émergent des monuments qui signent une grandeur nouvelle. Celle de certaines élites qui matérialisent ainsi leur domination sur les communautés qu'elles dirigent. Celle de ces populations mêmes qui s'affirment vis-à-vis des autres communautés de Méditerranée. Dans chaque village de l'île s'élèvent désormais de véritables châteaux, preuve d'une hiérarchisation renforcée au sein des sociétés insulaires. Preuve aussi d'une montée de l'insécurité et de la place désormais incontournable des guerriers dans les groupements villageois. Le temps est à la guerre et les défenseurs de l'île semblent vénérés. Il a toujours été comme ça ? C'est des gens qui lui ont fait la tête au carré ? Oui, c'est les gens de l'époque qui lui ont fait la tête au carré. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il ne va pas te mordre ? J'analyse. C'est un doute qu'il y a peut-être raison parce qu'il a vraiment une forme carrée. D'ailleurs, on le voit bien, on voit le visage et le menton un peu prononcé, il est carré. Et là, on voit bien les oreilles et après, là-haut, il y a un sbac. Ça fait une grande borne. Mais il est différent des autres statues manières que l'on a trouvées sur le site. Les autres ont des casques et celui-ci, non. Et ces statues ont été trouvées par Charles-Antoine Echez, qui est l'inventeur de Filitose. En tout cas, elle est vraiment belle. Ça, c'est un grand guerrier, vu les armes. Tu as vu l'épée, toi, Langea ? Quelle épée ! Tu as remarqué comme elle est comme ça sur la poitrine ? Alors ça, c'était une façon très répandue de porter l'épée en Méditerranée. Et elle était accrochée, en fait, entre les homoplates, grâce à un baudrier scapulaire. Et en fait, ça permettait d'éviter... Le balancement de l'épée. Lors des mouvements, oui. Et moi, j'ai l'égroute, tu vois, qui me sert de baudrier. Et puis, tu parlais aussi du poignard, il est beau, hein. Alors celui-là, avec le pommeau en demi-lune, comme ça, ça faisait partie des armes les plus répandues, du moins en Méditerranée à l'âge du bronze. Et on trouve d'ailleurs exactement les mêmes sur les statues menhires de Sardaigne, et sur des représentations en Mésopotamie et dans les Balkans. Hmm. En tout cas, je crois que là, on a affaire à un guerrier très, très important, hein. Ouais, ouais, en la boudinte. Bien armée, en tout cas. Eh bien, nous, on va aller voir d'autres statues menhires, hein, qui les bassent. Allez. Allez. Comme ils sont beaux, ces rochers, là, tous ces blocs, là. Et ces chaos. Ça, ça servait d'habitat à l'époque, hein. Ça veut, celui-là ? Ouais, il est magnifique, hein. Sous les oliviers. Ouais, ils étaient bien, hein. Là, on va traverser l'habitat du Néolithique. Regarde. Alors, tu vois, là, on est vraiment dans une maison d'époque. Alors, ils construisaient leur habitat à côté de gros blocs rochers. Et ils édifiaient des murs, tu vois. Mais ça devait être des cabanes ou des sortes de huttes avec des toits en chaume. Ben non, c'était une véritable architecture. Ah bon ? Regarde, ils faisaient des beaux murets. Viens voir. Comme celui-ci. Tu vois, on le voit, hein. Ils étaient beaucoup plus hauts. Il y en a tout autour. D'ailleurs, ça forme un grand rectangle entre les rochers. Et après, ils utilisaient les arbres. Ils faisaient des poutres. Ils faisaient des grandes palissades. Ils avaient la charpente et la toiture. Une vraie maison, quoi. C'était de bons architectes à l'époque. Et on a une idée de combien de personnes pouvaient vivre dans ce genre de petits villages ? Généralement, c'était des villages qui comportaient une centaine, voire 200 habitants qui vivaient. Oui, quand même. Il y en avait un peu partout en Corse. Et rien que dans la vallée du Tarbes, il y avait une quinzaine de villages avec des habitations. Des villages de l'âge du bronze, hein ? C'est de ça ? Oui, mais ici, à Philitose, le village est plus ancien. Il a 7500 ans. Donc, l'occupation du site, elle est plus ancienne, puisqu'ici, il n'était pas loin de terres fertiles. Et les gens, ils cultivaient à l'époque, ici même. Mais bon, 7500 ans. J'imagine qu'à l'époque, ils devaient vivre dans des tavognes ou sous des auvents de pierre, recrovervillés comme ça les uns contre les autres. Avec des vêtus de peaux de bêtes. Des peaux ! Ils devaient attendre passer le gibier, non ? Mais non, le gibier, ouais, les mammouths. Même ici, elles n'avaient pas de mammouths. Ici, ils crevaient la dalle. Il y avait des espèces de prolagus. Ce sont des lapins-rats qui vivaient ici, en Corse. J'en ai jamais vu, d'ailleurs. Mais n'empêche que quand j'étais petite, je lisais Raon. Et figure-toi que les hommes préhistoriques vivaient dans des cavernes. Et ils étaient toujours persécutés par un espèce d'horrible sorcier, toujours méchant et cupide. Maléfique. Je regardais Raon. Moi, j'aimais pas Raon. J'aimais le capitaine caverne. Ça ne m'étonne pas, ça. Regarde, là. Là, on a encore une autre petite maisonnette. Ah ! Bien cloisonnée. C'est beau, regarde. Petite pièce. Mais dis, les hommes des cavernes, ils ont bien existé, quand même. Oui, mais c'était il y a des millions d'années, certes. Dans la littérature. Il y a 10 000 ans ou 7 500 ans, ils étaient comme nous. 10 000 ans et pareil, même 100 000 ans. Parce que le sapiens sapiens, il a 100 000 ans. 100 000 ans ? Oui, d'ailleurs, le squelette, c'est le même. Oui, mais bon. Ils étaient au moins moins intelligents. Je ne sais pas. Oui, mais ils devaient être intelligents, comme aujourd'hui. D'ailleurs, les premiers hommes en Corse, c'était vraiment des gens qui cultivaient la terre, qui avaient des cheptels, et qui puisaient, sont venus ici en bateau. En Corse, avec leurs cheptels, les moutons de l'époque, les moutons antiques. Donc déjà des bateaux, ils n'avaient pas les radeaux avec les bêtes accrochées dessus ? Oui, ils partaient comme ça. Il fait beau, on part, on met tout le monde à bord, et quand il y a la mauvaise mer, on coule. C'est sûr. Ils étaient un peu évolués quand même. Ils avaient le bateau, ils savaient où ils allaient. T'inquiéter pas pour eux à l'époque. En tout cas, ils ont construit leur petite maison comme ça. C'est très joli en tout cas au milieu des chaos. Il y en a beaucoup, il y en a un peu partout. Tiens. T'imagines à l'époque. C'était quand même assez faux pour construire tout ça. Sinon, on ne pourrait même plus le refaire. De ces villages abandonnés, ces roches dressées et ces murs effondrés, se dégage une atmosphère presque inquiétante. Le poids des millénaires et l'impression d'être en permanence surveillés. Comme si ces pierres, figées pour l'éternité, renfermaient encore l'âme des héroïques gardiens des temps anciens. Regarde. Ah, c'est beau, hein? Waouh! Magnifique monument. Ouais, il y en a de ces stands. Waouh! Ils sont là depuis des millénaires. Elles sont quand même très troublantes, ces statues, hein? Ouais, elles nous regardent, les statues guerrières. Et en parlant de troubles, tu sais qu'on est à l'âge de bronze et on est vraiment dans une période de troubles, où en réalité, tu vas voir le métal qui va être très convoité et va faire l'objet de commerces lucratifs. On va voir arriver des pirates en Méditerranée, les premiers pirates du Néolithique. Donc il va y avoir des peuplades qui vont venir ici même pour essayer de s'emparer de territoire. Là, tu vas voir l'émergence de l'élite guerrière, des chefferies puissantes, avec une société qui va se hiérarchiser et qui va se positionner sur des éperons rocheux, tout autour d'un habitat, avec des tours de fortifications, des enceintes, des palissades et des villages. Pour se protéger. Donc la tour, en fait, veillait à sa cour en dessous et du coup, sur toutes les cultures et les collines avoisinantes. Et ces statues, elles étaient là pour quoi, en fait ? Pour faire peur à l'ennemi ou pour protéger les habitants ? Ouais, c'est une façon de voir les choses. Mais en fait, ici, elles ont été trouvées par les archéologues et positionnées sur ce monument oréen. En fait, ils les ont trouvées sur les murs même... Dans les murs ? ... du castel. C'est les habitants qui ont reconstruit le castel, qui ont coupé et débité les statues manières et les ont positionnées à l'intérieur. Mais du coup, ils passaient pas tout leur temps à sculpter les statues pour ensuite les casser et les utiliser comme simples pierres ? Ben non. En fait, si tu veux, il y a eu la construction de ce castel qui date de moins de 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc les premiers hommes, ici, ils ont fait le castel et il y avait plusieurs alignements un peu partout sur tout ce territoire. Et bien après, les autres populations qui sont arrivées, on va dire, 800 ans après, ils ont trouvé le site plus ou moins à l'abandon, ils ont trouvé ces statues et comme il fallait reconstruire le château, ils les ont pris et les ont mis. Donc, moins de 1500 ans avant Jésus-Christ, en fait, il y avait tous les gens qui vivent ici, ils étaient croyants, ils avaient une idéologie, ils croyaient en ces pierres. Alors que bien après, les pierres ne valaient rien aux yeux des autres habitants qui sont venus. Évolution de la société, quoi. Voilà, il y a eu toute une évolution de la société, elle s'est transformée. Ouais. Mais les pierres sont toujours là, les statues ménies. C'est très impressionnant de voir ça encore de nos jours. En plus, on a la boîte à musique. Voilà. Hum. Pénétrons dans la tour d'époque. Et là... Regarde. Oh, waouh ! Ah ouais ! Vu panoramique ! Ouais. Là, on domine notre territoire et on le contemple. Oh... Ouais. C'était le territoire de mon cousin, jadis. Ouais. Ouais. Et moi, en valeur guerrier, j'en ai combattu ici des ennemis. Oui, j'imagine. Ouais. On a même vaincu les chars d'âne, c'était là-bas. On a perdu beaucoup de braves guerriers, mais après ça, c'était la paix. Regarde comme c'est beau. C'est vrai que c'est sublime. Des souvenirs, rien que des souvenirs. Profite, profite. Hum. Le site de Philitose occupe toute une avancée rocheuse qui surplombe la plaine. Sur la partie haute de cette colline, le château, jadis, se composait de deux grosses tours. Une sur l'arrière, dominant le village, et l'autre, plus imposante encore, qui, adossée à un énorme rocher, faisait face à la vallée, surveillant le terroir, les champs cultivés et les pâtures. C'est un moment donné. Tu vois ce gros rocher ? Tu vois, une casque à l'arrière, regarde ça, c'est joli. Ouais, tu dirais un tasque de guerrier. Regarde ça, c'est joli hein ? Wow ! Rentre dans ma demeure. Voilà, moi je vais laisser une égrouccio là pour remonter la garde. mon fidèle soldat bougeant ça ça devait être une chambre possible une chambre de soldats ou une famille ils étaient entassés là tous dans une pièce voilà c'est ça il va avoir trois ou quatre soldats avec les armes à côté au dessus peut-être un petit étage une terrasse ils pouvaient dominer la vallée ou alors la grand-mère le grand-père père la mère le fils et là on montait la garde ça devait être sérieux quand même mais non les puissants étaient là ça ça va te plaire je vais me faufiler à l'intérieur compte pas sur moi pour rentrer là dedans peut-être je vais trouver une épée oui bien sûr alors tu vois quelque chose c'est fermé cul-de-sac et un vestibule sympa là il devait faire aga aga bon ben je vais te laisser faire tes aga aga j'aime bien ces chaos comment c'était ton petit trou là bas c'était une belle petite caverne en tout cas il y en a une autre celle-là est toute petite ouais pose des questions moi je m'interroge parce qu'en fait tu as des belles et grandes représentations de guerriers antiques oui mais il les mettait pas là dedans mais je veux dire il devait être petit pour rentrer là dedans les gens les habitants du coin c'est sûr tout ces cailloux tu sais je crois que ça devait être ici les le sorcier le chef de la tribu avec sa famille c'est comme dans rang et puis tu avais les villageois au pied du château entassé dans les dans les petites cabanes ouais le peuple en bas et les guerriers les hommes puissants en haut et justement il devait être un peu plus haut un peu plus ouais c'est vrai qu'il n'était pas fait de la même façon en tout cas il est quasiment intact en fait tu sais pourquoi parce qu'on les a trouvés ainsi en fait il ya eu une époque il ya très longtemps où les gens qui vivaient dans ces castilles ont dû les quitter ils ont abandonné petit à petit à la fin de l'âge de bronze pour descendre vers le littoral et édifier d'autres sites et ça c'était au moins 800 avant jésus-christ tu sais c'était une nouvelle ère qui repartait donc c'était l'avènement de l'antiquité aussi des grandes civilisations et donc ils sont partis ils ont abandonné les sites pour en trouver d'autres il y en a une idée pourquoi il ya eu tous ces changements là peut-être il ya eu une épidémie une catastrophe ou déluge le déluge le fameux déluge il a plu pendant 40 jours la plupart ont périnoyé et les autres bas et sont retournés vivre à l'âge de pierre dans les cavernes ouais c'est une hypothèse mais il ya eu d'autres hypothèses aussi comme tu l'as dit le déluge ou le mystère de l'atlantique de gros incendies ou des séismes tu vois des gros tremblements de terre qui ont fait que les gens sont partis aussi des maladies puisqu'on a eu aussi cette maladie terrible tuberculose en fait la tuberculose qui venait à l'époque des bovins tuberculose mauvine et il ya la bactérie qui a muté dès la préhistoire et ensuite il ya eu des gens qui ont été malades de porteurs de tuberculose c'est si vieux que ça ouais c'est si vieux bon c'est une hypothèse après il ya d'autres hypothèses il ya eu aussi des anciens systèmes si c'était des systèmes hiérarchisés des petits clans des chefferies qui vivait autour de ces castilles et peut-être à la longue les gens ont eu peut-être mort donc ils étaient ils étaient là ils étaient lassés de toutes ces petites chefferies et ils ont dû quitter probablement les sites en tout cas c'est dingue quand même qu'ils aient quitté un lieu aussi magnifique après tout on est près de la mer il ya plein de belles prairies autour il ya dû se passer quelque chose de plus ouais il ya dû se passer quelque chose de plus bien entendu parce que quand ils sont allés s'installer sur le littoral il ya eu l'avènement des civilisations antiques c'était un autre système un système un peu plus large qui était ouvert vers la méditerranée notamment en corse parce que la corse était au centre de la méditerranée et là elle vivait au rythme de cette méditerranée tout entière et donc les gens ont changé un peu leur rythme de vie par rapport à l'ancien système donc le système social a évolué notamment les petites politiques des petits clans justement là ils ont dû laisser le vieux sorcier avec le vieux chef de tribu et puis ils sont repartis sur nos nouvelles de base en tout cas ça me paraît quand même ça me paraît un peu mince quand l'explication mais là c'est pas mal je vais aller voir un petit peu ce qui se passe je suis pas visité moi toi tu as fait le tour je t'en prie ah là c'est un peu plus grand peut-être qu'ils étaient là les grands les petits là bas le salon du seigneur il devait avoir des grands zones les grands vikings et des petits petits italiens bien on va aller voir ces belles statues ménires tout en bas d'autres guerriers pétrifiés l'abandon des sites de l'âge du bronze reste un vrai mystère une chose est sûre la majorité de ces villages fortifiés est désertée peu avant l'arrivée des phéniciens des grecs et des étrusques mais nul ne sait si les choses sont liées pour certains archéologues ce serait l'essor avéré de la piraterie et du commerce des esclaves qui auraient eu raison de ces petites chefferies insulaires regarde moi ça ces alignements de statues ménières c'est pas beau ça au pied de ce magnifique olivier grandiosin regarde moi ça d'amiguer l'enjeun je t'ouvre et rire la tante imagine comment comme ils étaient grands ça ça devait être un guerrier chardin qui est tombé ici même tu imagines il faisait deux fois notre taille et nous les amateurs petits corses on les a maté on a réussi à venir à bout de ces grands guerriers ils sont quand même assez intrigants parce que je trouve que on dirait des phallus sémini ouais c'est vrai que ça y ressemble mais le phallus à l'époque avait une signification c'est que c'était la puissance l'honneur la force de l'homme la gloire tu crois et en plus avec les attributs guerriers ça donnait encore plus d'importance avec l'épée là le casque moi j'aurais plutôt pensé à la fertilité à la fécondité tu sais ouais ouais mais la fécondité c'est la femme avec le ventre avec le bébé à l'intérieur les hanches un peu enveloppées les seins plus gonflé alors là c'est plutôt la force de l'homme en toute sa spondeur en tout cas ça c'est des symboles qui ont été utilisés par des gens il ya 3500 ans alors de nos jours on n'utiliserait pas ce genre de symboles pour représenter pas la même chose aujourd'hui c'est plutôt la grosse montre la grosse bagnole tu vois la grosse 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 maison mais bon à l'époque c'était quand même autre chose les hommes c'était des vrais hommes et puissance force et honneur et amour aussi ça lui c'est avec des armes ça alors là regarde celui ci à ton image tiens voilà celui là il me ressemble à petit ma taille assez costaud d'épaule tu vois la puissance le temps a eu raison de son pauvre visage c'est vrai parce que le granit là on voit pas le visage se défait petit à petit au fil du temps par contre il a conservé son couteau c'est vrai on le voit mieux c'est qu'il ya une expression vieille comme le monde et qui dit on ne part pas sans le menhir et sans son couteau et d'ailleurs je crois que j'aimerais embarquer aussi pour nos aventures qu'est ce que tu en penses je suis pas convaincue je peux lui parler pour lui je t'accueille ou bon il va n'égounerait bien qu'elles sont par la dent toi bon respect quoique nul ne sait en définitive si ces silhouettes de pierre ont été érigés pour effrayer d'éventuels envahisseurs ou pour rappeler aux générations futures l'héroïsme dont avaient fait preuve certains défenseurs de ces communautés dans de terribles combats face à de redoutables ennemis mais peu importe en réalité ces silhouettes de pierre ont quelque chose d'émouvant parce qu'elles sont uniques propres aux seules communautés de corse et symbolise de ce fait l'émergence d'une véritable société insulaire beau là ces bouts de granit vous devez se cacher là à l'époque ils sont énormes ces pierres 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 On a retrouvé des menhirs taillés ici, du moins des débuts. Ouais, je présume, puisque là, tiens, regarde, là, t'es passé, là. Tu vois, il devait y avoir des... Il devait utiliser des blocs comme ça, avec des morceaux, là, collés, et de là-haut, pou, 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 pou. Après, le bloc se détachait, après, il le façonnait en dessous. Il devait sûrement y en avoir, ici. Regarde. C'est ici, à l'époque, ils étaient là avec leur burin de bronze et taillés. C'est dans ces caos granitiques qu'ils prélevaient des pierres, et ensuite, ils les taillaient pour faire les murets du Castello. Ah, OK, c'est donc la carrière. Il dit, ça fait quand même un peu loin jusqu'au Castello. Comment est-ce qu'ils les amenaient jusque là-haut ? Ben, c'est pas si loin. Il n'y a pas un kilomètre, là. Ils avaient des techniques. Aujourd'hui, on a les camions, mais à l'époque, ils devaient utiliser... Tu sais, une sorte de rondin de bois, ils faisaient rouler les pierres en dessous, dans la plaine. Et après, avec les bulles, les animaux, ils devaient les tirer avec des cordes pour remonter les pierres là-haut. C'était tout un travail. Mais c'était costaud à l'époque. Pas comme de nos jours, hein ? Aujourd'hui, c'est fini, tout ça. T'imagines, c'est vrai que si on se replonge dans le contexte de l'époque, à manédier toutes ces pierres, là, c'était pas facile. Allez, mot de dos, on aurait été comme ça. Ouais, mais je suis sûre qu'ils se plaignaient pas, non plus, à l'époque. Bah, qui sait ? Ça a été vraiment d'énormes boules, hein ? Ouais. Quand tu arrives aux pieds, là, tu te dis, bon, par quoi je commence ? Ils ont vraiment des formes bizarres, tous ces rochers. Ouais, c'est vrai. Avec un peu d'imagination. Ouais, c'est ton imagination. Regarde celui-là. On dirait pas un hippocampe. Il paraît tout doux, un hippocampe, hein ? On dirait qu'il a une espèce d'alfe pétrifiée. Ah ! Ah ! En tout cas, là, on a une belle vue sur le site, hein ? Ouais, on surplombe la carrière d'ici, hein ? On est assiégés. Il faut qu'on se taille vite fait. On est sur la tête du dinosaure, là. Ouais, allez, file ! Malgré le long travail des archéologues qui ont découvert le bâti, restitué les techniques de production, compris l'organisation spatiale de la communauté villageoise, Le merveilleux site de Philitosa conserve bien des secrets. Car il nous est à jamais impossible de pénétrer l'esprit de ces premiers corses, de ressentir leur peur et leur croyance, d'entrevoir leur rêve, leur univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...